Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Je vous présente mon deuxième cours enregistré, toujours dans le chapitre 2 des algues eucaryotes. Cette fois-ci, on consacre le cours aux algues rouges, les rhodos ficophytes. Le plus ancien fossile pluricellulaire d'eucaryotes découvert à ce jour est une algue rouge filamenteuse vieille de 1,7 milliard d'années. C'est-à-dire que c'est le groupe d'algues eucaryotes le plus ancien. Les rhodophytes sont ainsi apparus après les cyanobactéries. Je vous ai dit déjà au cours que les cyanobactéries, le premier organisme apparu sur Terre, selon bien sûr les recherches faites jusqu'à maintenant. Les rhodophytes comprennent environ 500 genres et 5000 espèces presque toutes pluricellulaires. Elles sont le plus souvent des algues marines, c'est-à-dire qui préfèrent l'eau salée, et leur présence dans les eaux douces se limite à une trentaine de genres peu fréquents. En eau douce, la couleur des rhodophytes devient bleu-vert, rouge-violet, c'est très souvent vert sale ou noirâtre. On les rencontre jusqu'à de grandes profondeurs, car elles acceptent souvent de se développer dans des conditions de faible éclairement, vivant fixées aux rochers et aux coquilles des mollusques. Vous voyez ici la couleur rouge de ce groupe d'algues. Les algues rouges, ou les rhodophytes, rhodos, le préfixe rhodos, c'est rouge. Voici ce schéma que j'ai donné au premier cours des algues eucaryotes, qui montre bien la différence dans la profondeur des trois groupes d'algues. Cette différence de profondeur est très liée à la lumière absorbée, c'est-à-dire à la quantité et à la longueur d'onde absorbée. Et tout ça est causé principalement par les pigments, qui se trouvent au niveau des trois groupes d'algues. On a toujours la chlorophylle A, mais pour les algues vertes, on a aussi la chlorophylle B, pour les algues brunes la chlorophylle C, et pour les algues rouges, la chlorophylle D, en plus de différents pigments. Ces pigments, bien sûr, jouent un rôle principal dans l'absorption de l'eau. Vous voyez ici, les algues rouges se trouvent à une profondeur de 25 jusqu'à 180 à 200 mètres de profondeur. La description générale, le type de thale, on a plusieurs types de thale. Là, le thale unicellulaire est très rare, mais il y a quelques algues rouges à thale unicellulaire. Il y a aussi des algues rouges à thale filamenteuse, soit simple ou ramifiée. Il y a des thales foliacées, il y a quelques thales phycoïdes. Les thales phycoïdes, vous voyez ici, cette nomination phycoïde, c'est par rapport au genre phycus des algues brunes qu'on a fait la fois passée. Mais il y a quelques algues rouges avec un thale phycoïde. Le plus important type de thale présent chez les algues rouges, c'est le thale cladomia ou acladome. Acladome, un vrai cladome avec un axe principal et des axes secondaires, soit uniaxal avec un seul axe principal, soit pluriaxial. Une autre particularité des algues rouges, c'est la présence à la place de la cellulose qui se trouve normalement dans la paroi cellulaire chez les algues eucaryotes. On trouve la galactose, c'est un autre sucre, plus exactement les caragénales, d'où la fabrication de l'agar-agar. Vous connaissez tous l'agar-agar que vous utilisez pour la solidification des milieux de culture en microbiologie. Les algues rouges sont caractérisées par la présence de ces sucres qui servent de gélifiant, même dans l'agroalimentaire. C'est très important. Leurs pigments sont constitués de chlorophylle A plus D, c'est important, plus alpha et bêta-carotin, des xontophiles. Les xontophiles sont des pigments de couleur noire. Il y a aussi une originalité, c'est-à-dire une particularité. C'est la présence d'un complexe qui collecte l'énergie, c'est les phycobilisomes. Ils ne se trouvent que chez les algues rouges. Les phycobilisomes, c'est des protéines, c'est des phycobiles et des protéines. Formés de trois types de phycoprotéines qui sont l'alophycocyanine, ici, d'une couleur bleue. La phycocyanine, c'est à nous, toujours c'est bleu. C'est la couleur bleue. Et aussi bleu, les phycocyanines et les phycoérythrines de couleur rouge, comme vous voyez ici sur le schéma. Les phycobilisants, c'est un complexe pour collecter l'énergie. Ils jouent un rôle dans la photosynthèse. Puisque vous savez, toutes les algues sont des végétaux photosynthétiques autotrophes. Les chloroplastes des rhodophycophytes sont appelés aussi rhodoplastes. Les réserves sont constituées de rhodamylans. Les réserves des rhodophytes sont constituées principalement par l'amidon floridien ou rhodamylans. C'est un amidon particulier. Il est extraplastidial. C'est-à-dire, il ne se trouve pas à l'intérieur des plastes, comme chez les autres algues pour les amyloplastes. Mais il se trouve en dehors des plastes, prenant une teinte rougeâtre au contact de l'iode. La dernière particularité aussi, c'est l'absence totale de formes flageolées. Il n'existe jamais de formes flageolées chez les rhodophycophytes. Ni spores flageolées, ni gamètes flageolées. Il n'y a pas de formation de flagelles chez les rhodophycophytes. Pour la reproduction, en général, chez les algues rouges, on a deux possibilités. Pour la reproduction asexuée, elle se fait chez les formes les plus simples des algues rouges, c'est-à-dire les formes unicellulaires et filamenteuses, par une fragmentation du tal ou une production de spores, c'est-à-dire la sporulation. Pour la reproduction sexuée, elle est particulière. Pourquoi ? Parce que le type de fécondation, c'est une tricogamie. C'est quoi la tricogamie ? Le préfixe tricot, c'est poils ou cheveux. La tricogamie, c'est une fécondation spéciale par la présence d'un tricogine. Le tricogine, c'est un poil qui capture et véhicule les gamètes mâles ou spermatiques. Pourquoi tout ça ? Parce qu'il y a une immobilité des gamètes mâles. Il y a absence de flagelle. Pour que l'appareil reproducteur femelle soit fécondé, il doit capter le gamète mâle par le tricogine. Dépourvu de flagelle jusqu'à gamètes femelles immobiles ou carpogones. Le gamète femelle des algues rouges, c'est un carpogone. Le cycle de vie maintenant, chez les rhodophytes, on atteint la complexité maximale pour le cycle de reproduction. Pourquoi ? Parce que le cycle de vie des algues rouges est un cycle trigénétique. Ni monogénétique, ni digénétique. C'est les seules algues qui ont un cycle formé de trois générations différentes. On va voir après l'exemple qui est le genre antitaminant, avec la succession de trois générations. Le gamitophyte a un chromosome, le carposporophyte a deux n chromosomes et le tétrasporophyte a deux n chromosomes également. Il y a quelques genres avec un cycle digénétique, c'est très rare, comme le genre porphyron. Les algues rouges, c'est l'embranchement des rhodophycophytes, qui comprend une seule classe. C'est la classe des rhodophycées. Cette dernière comprend deux sous-classes. La première sous-classe, c'est la sous-classe des bongyophysidae. Et la deuxième sous-classe, ici, en rouge, puisque c'est la sous-classe, enfin, s'intéresser à cette sous-classe, c'est la sous-classe des bongyophysidae. Elle comporte en réalité 14 ordres différents. J'ai cité quelques ordres, 7 ordres. Le plus important, c'est le premier ordre, l'ordre des céramiales. L'exemple qu'on va voir des algues rouges, c'est le genre antitaminant. Bien sûr, on doit commencer toujours par la position systématique. Le règne, c'est le règne planta. L'embranchement, c'est rhodophycophyte, la classe rhodophycée. Sous-classe, floridophysidae. Ordre céramial, famille céramiacee. Et enfin, le genre, c'est le genre antitaminant. On voit ici une photo du genre antitaminant. La description générale, le thal est un cladome uniaxial, c'est-à-dire avec un seul axe principal, d'une couleur rouge, comme vous voyez ici sur la photo, généralement de quelques centimètres de longueur. C'est très petit. Le cladome est formé d'un axe principal appelé cladome primaire, non chlorophyllien. Il n'y a pas de chlorophyll dans les cellules de l'axe principal. À croissance définie, il y a une croissance définie ou limitée. Et des cladomes secondaires, au contraire, avec une croissance indéfinie, illimitée, chlorophyllien, qui contiennent de la chlorophylle, ce sont les pleuridis. On peut appeler ces axes secondaires des pleuridis. C'est un genre marin, le genre antitaminant vit dans l'eau salée, qui vit en profondeur, bien sûr, comme toutes les algues rouges, fixées au rocher par les crampants, toujours les crampants, c'est l'équivalent des racines chez les algues. Maintenant, la reproduction et le cycle de vie. Le talcladomien est un gamitophyte, c'est-à-dire le cycle de vie du genre antitaminant commence par un gamitophyte haploïde, à N, chromosome. Les espèces du genre antitaminant sont dioïques. C'est quoi dioïques ? C'est-à-dire les sexes sont séparés. Il y a un gamitophyte mâle et un gamitophyte femelle. Le cycle est trigénétique. Il y a alternance de trois générations qui se succèdent. Tse-na-op, tse-les-s-j-e-l, mort-tse-l-e-fa. Il y a une alternance. Il y a une génération après une génération. Il y a trois générations. La première génération est représentée par des talcs ou gamitophytes à N, chromosome. La première génération, c'est ce gamitophyte. Les gamitophytes mâles portent des spermatocystes producteurs de gamètes non-flagellées qui sont les spermaties. Comme on voit ici, il y a une production de spermaties. Et bien sûr, les spermaties viennent des cellules mères de spermaties qui s'appellent les spermatocytes. Les gamitophytes femelles portent un appareil reproducteur très complexe qui est le carpogon. Voilà le carpogon surmonté d'un tricougine. Voilà le poil qui s'appelle le tricougine. Long poil, incolore, captant les spermaties. Sans rôle, c'est capter les spermaties. Les spermaties flottent passivement. Pourquoi passivement ? Parce qu'il n'y a pas de flagelle, il n'y a pas automatiquement de mobilité. Dans l'eau, il se fixe sur le tricogine du carpogon. Et le contenu de la cellule de la spermatie passe du tricogine puis au carpogon. Comme on voit ici sur la figure, on a un spermatie qui se fixe sur le carpogon pour passer jusqu'à la cellule ou le gamète femelle. Après la fécondation du carpogon, gamète femelle, par la spermatie, gamète mâle, il y a une formation d'un zygote à deux ânes chromosomes, c'est une tricogamie. Le zygote se divise par des mitoses et donne une deuxième génération. Voilà l'apparition de la deuxième génération. Elle vient d'où ? Elle vient de la germination du zygote. Cette deuxième génération, c'est le carposporophyte à deux ânes chromosomes qui se développe en parasites sur le gamétophyte femelle. Il est formé de filaments. Voilà le carposporophyte qui se forme sur le gamétophyte femelle. Pourquoi le gamétophyte femelle ? Puisqu'avant il y avait ici le carpogon, il était fécondé et après le zygote va donner ce, voilà, le carposporophyte. C'est un petit parasite microscopique. Le carposporophyte produit des carpospores à deux ânes, sans méliose ni rien du tout. Directement, il va donner des carpospores qui germent et donnent naissance à une troisième génération. Voilà la troisième génération qui est le tétrasporophyte, toujours à deux ânes, identique morphologiquement au gamétophyte, portant des tétrasporocytes. Voilà les tétrasporocytes. Vous remarquez ici que le tétrasporophyte est identique morphologiquement au gamétophyte. Le gamétophyte, le début du cycle, on revient au début du cycle, il ressemble beaucoup au gamétophyte. La seule différence, c'est que le gamétophyte est haploïde et le tétrasporophyte est diploïde. C'est dans ces tétrasporocytes que le noyau subit une méiose. Maintenant, on passe à l'haploïde. Une méiose aboutissant à la formation de quatre spores, typiquement haploïdes, à N, chromosome. Ce sont les tétraspor. Après qu'il y aura de tétrasporophytes, les tétrasporophytes portent des tétrasporocytes qui vont subir chacun une méiose pour donner des tétrasports. Pourquoi tétrasports ? Parce qu'au début, ils sont liés sous forme d'une tétrate. C'est pour ça qu'ils sont appelés tétrasports. Les tétrasports vont donner de nouveau directement, ici en passe de 2N1, directement, chaque tétrasport va germer pour donner le gamétophyte du départ, c'est-à-dire le cycle se ferme. On va avoir des gamétophytes mâles et des gamétophytes femelles, bien sûr haploïdes. Pourquoi haploïdes ? Parce qu'ils viennent des tétrasports qui sont le résultat d'une méiose. On peut résumer tout le cycle trigénétique du genre antitamnion dans ce schéma. On commence par les gamétophytes. On a un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle séparés. C'est une espèce d'ioïque. Le gamétophyte mâle va donner des spermaties et le gamétophyte femelle va donner des carpogones. Ici, c'est la trichogamie, c'est la fécondation, qui va donner le carposporophyte. Le gamétophyte, c'est un parasite qui vit sur le gamétophyte femelle. Le carposporophyte va donner des carpospores diploïdes, bien sûr. Voilà les carpospores qui vont germer directement pour donner des tétrasporophytes. Le tétrasporophyte, vous remarquez ici qu'il est identique morphologiquement au gamétophyte. Le tétrasporophyte contient des tétrasporocytes. Chaque tétrasporocytes va subir une méos pour donner 4 tétrasports haploïdes. Chaque tétrasport va germer. Quand je dis germination, c'est-à-dire des mitoses successives. Des tétrasports mâles vont donner les gamétophytes mâles et des tétrasports femelles vont donner les gamétophytes femelles, bien sûr, et le cycle se ferme. Le cycle est trigénétique aplodiplophasique. On appelle ce type de cycle un cycle isomorphe. Pourquoi isomorphe ? Parce que le tétrasporophyte et le gamétophyte sont identiques morphologiquement. Ce schéma vous aide pour comprendre qu'il y a 3 phases différentes. Voilà. La première génération, c'est le gamétophyte. La deuxième génération, c'est le carposporophyte. La troisième génération, c'est le tétrasporophyte. On a 3 générations, c'est-à-dire trigénétiques aplodiplophasiques. On a une phase haploïde et une phase diploïde isomorphe parce que le gamétophyte et le tétrasporophyte se ressemblent. Ils sont identiques morphologiquement. Voilà en ce qui concerne les algues rouges ou rhodophytes. Merci pour votre attention. Et bien sûr, vous me laissez, si vous avez des questions, vous les laissez sur les commentaires et non par message, juste sur les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Merci. Merci.